Musique En 1997, une nouvelle ère s'ouvre pour le Zahir après 22 ans sous le régime de Mobutu Autrefois à rempart contre le communisme le pays a été abandonné par les américains à la fin de la guerre froide Quand Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir le pays est exsangue et la corruption généralisée Ainsi, tout est à reconstruire dans la nouvellement nommée République démocratique du Congo Quand vous me demandez ce qui me reste de la Suisse c'est les montagnes que je vois même si elles ne sont pas enneigées je les vois pleines de neige La première chose dont je me souviens très bien c'est la première neige Je vois l'ouvrier suisse qui rentre du travail mais content d'avoir passé 8 heures au boulot, à l'usine Ah c'est beau Oh c'est Zermatt Je sais ce qui est pas très bien je tombe souvent mais je sais Donc maintenant je suis en route vers Mova Est-ce que tu pourras nous suivre directement à l'autre à 10 heures Merci A tout à l'heure Merci En Suisse, où il a vécu pendant 16 ans Eddie Angoulou n'était qu'un requérant d'asile anonyme Il est aujourd'hui ministre de l'environnement de la conservation de la nature et du tourisme de la République démocratique du Congo De l'exil genevois au pouvoir à Kinshasa aux affaires depuis juin dernier Monsieur le ministre découvre les subtilités du protocole à l'africaine Comme pour beaucoup de ses collègues l'exercice n'a rien d'évident Les allées du nouveau pouvoir congolais fourmillent d'anciens opposants zaïrois Après 15 ans, 20 ans d'exil en Suisse, en Allemagne, aux Etats-Unis ils sont rentrés au pays à l'appel de Laurent Désiré Kabila Kabila, le tombeur de Mobutu le nouveau maître du zaïr rebaptisé Congo Le drapeau du pays a été remplacé par celui des années 60 et la zaïroise, l'ancien hymne national a cédé sa place à la congolaise Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne entournée l'hymne sacrée de notre solidarité Congo, Congo, Congo Kabila, dont chaque discours sonne comme un défi à l'Occident Vous savez que notre pays qui a été et qui continue à être la victime de complots ordi par des puissances camouflées a démontré et continuera à démontrer qu'il préfère être pauvre et libre plutôt que riche et esclave Pour Eddy Angoulou, Laurent Désiré Kabila est tous un inconnu La rencontre date de 1992 C'était à Genève, au bord du lac On s'est assis dans l'un des bancs Le banc qui est tout au bout là J'étais assis à sa droite Et pendant une très bonne partie de la nuit nous nous sommes mis à discuter Du Congo, du Zahir de l'époque De Mobutu, de son régime Alors, à la fin de nos entretiens Il m'a dit Je ne veux plus rester les bras croisés Je veux activer la lutte Et tu viens Si tu apprends que j'ai activé la lutte Tu viens Et je lui ai dit Oui, je viendrai Octobre 1996 Au plus fort des tensions ethniques Entre les Tutsis et les Hutus Les petits hommes verts de Kabila Surgissent à l'est du Zahir Une alliance éthéroclite de Tutsis D'anti-Mobutistes Zahirois Épaulés par des Rwandais Des Ougandais Des Angolais A la surprise générale Les rebelles conquiertent en 7 mois Un pays 57 fois plus grand que la Suisse L'armée de Mobutu se liquefie Les villes tombent comme des frimures Le 17 mai Les hommes de Kabila sont à Kinshasa Après plus de 30 ans Dans des maquis oubliés L'ancien compagnon d'armes de Che Guevara Ressurgit en triomphateur Moi Laurent Désiré Kabila Président de la République Je gire Fidélité à la nation En Suisse, la nouvelle de la chute de Mobutu Éclate comme une divine surprise Pour ces quelques centaines d'opposants Zahirois en exil Qui, depuis des années S'époumonaient en vain contre le maréchal président Dans des manifestations clairsemées à Genève, Lausanne ou Berne Les gangères, virent ! Les gangères, virent ! Les gangères, virent ! Eddie Angoulou fut l'un d'eux Journaliste à Kinshasa dans les années 70 Pourchassé par la police de Mobutu Il fuit le Zahir et débarque à Genève en février 1981 Pendant 16 ans Eddie Angoulou crie, défile, écrit des livres et des articles Contre un régime qui semblait indestructible Ça a été un opposant d'une qualité quasiment diamantifère C'était un opposant très pur Chimiquement pur Dans le sens qu'il ne s'est jamais départi Pas un seul instant de son opposition et de principe et de cœur Au régime Zahirois maintenant évacué Celui du maréchal Mobutu Et ça, il ne s'est jamais démenti là-dessus Alors même que tout autour de lui Le grand jeu de ces 20 ou 25 années de pouvoir de Mobutu Ça a été de corrompre constamment les nouvelles formes d'opposition qui s'élevaient à l'étranger Avec nous sur ce plateau, Eddie Angoulou, bonjour Vous êtes le porte-parole en Europe de Laurent Désiré Kabila L'alliance a progressé de façon inattendue Dès le début de la guerre Eddie Angoulou se rallie à Laurent Désiré Kabila Il se rend aux Haïrs, rencontre le chef des rebelles Puis revient en Suisse, court les plateaux de télévision et multiplie les interviews Je me retire dans mon village avec... Le petit militant d'hier est devenu porte-parole de l'AFDL L'Alliance des forces pour la libération du Congo Une ascension au parfum de revanche sur des années difficiles L'exil c'est essentiellement beaucoup de souffrance Contrairement à ce que les gens pensent C'est beaucoup de souffrance personnelle C'est une série d'arrachements C'est une série de frustrations C'est une série de privations Lorsque vous passez 10 ans comme requérant d'asile Sans jamais qu'on tranche votre cas Donc chaque jour, vous ne savez pas si à la boîte à lettres la réponse est venue ou pas Pendant 10 ans c'est extrêmement long Ça vous a pesé ça ? Beaucoup, ça a pesé, ça pèse beaucoup Il a vécu en Suisse un de ses petits enfers ordinaires des exilés On ne l'a jamais martyrisé, on ne l'a jamais opprimé Mais il a quand même vécu des années très 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 difficiles J'ai travaillé comme ouvrier J'ai travaillé comme manutentionnaire J'ai fait tout J'ai travaillé comme petit bureaucrate J'ai fait un peu de tout Pour payer mes études Pour vivre Et pour élever vos enfants ? Et pour élever mes enfants, oui Kinshasa, lundi matin, 8h30 Eddie Angoulou retrouve son bureau et les 80 fonctionnaires de son ministère Là c'est le bureau du ministre Ici c'est l'antichambre, c'est son secrétariat Et on a trois, deux desmoiselles et une dame Donc on commence par madame Rose C'est elle qui fait la plupart des travaux Sur ordinateur Elle a vécu à peu près 20 ans à Fribourg Alors ici c'est le couloir Juste ici c'est le bureau du conseiller chargé d'émission Et ici c'est la salle des réunions Alors c'est la salle des réunions Comme vous allez le constater Et que toutes les chaises de la salle des réunions Pour l'instant À l'état brut Nous servent à mettre ça dans les bureaux Chaque fois qu'on a des réunions C'est que les hôtesses ont beaucoup de travail Pour amener les chaises Alors ne soyez pas surpris par la présence des militaires Parce que lui c'est le garde du corps de son excellence Et eux c'est eux qui sont chargés de la sécurité du ministère Ici c'est le chargé de relations en public Le chargé de relations extérieures Donc c'est normal que son bureau soit vide Donc il ne peut pas être là Et en face là nous avons l'intendance Alors bonjour c'est le directeur qu'on a passé tout à l'heure au couloir Le directeur en repos Moi monsieur Vous avez beaucoup de... C'est des archives ? Oui c'est bon Il y a des documents là-dedans Il y a des... Certains... Certains archives Et qu'est-ce que vous avez dans ce coffre ? Les bureaux ici étaient d'abord un bureau d'un comptable Et le comptable est parti Maintenant je garde les dossiers les plus précieux là-dedans C'est ça Ce n'est pas l'argent Croyez-moi C'est un autre pool de la taxographie Donc ce qui entre plus dans le cadre de l'administration Surtout de la direction humaine Il n'y a pas beaucoup de machines à écrire quand même dans ces bureaux Ici apparemment ils en ont une Et j'espère que bientôt ils en auront plus N'est-ce pas ? Oui Et ici c'est le bureau de la caissière et le comptable Alors c'est là où on met pratiquement presque tous nos matériaux Les photocopées et tout qu'on sort Ça c'est vous qui avez dû amener ? Oui c'est nous qui avons amener ça aussi de la Suisse Lorsque vous êtes arrivé Il n'y avait rien ? Il n'y avait pas de photocopieuse ? Il n'y avait pas de photocopieuse, il n'y avait pas de machine Il n'y avait rien Il n'y avait rien Même pas d'ordinateur Sauf si un ordinateur Qui ne fonctionnait pas Qui était qu'un objet de décoration Du bureau Ça fait rire Donc on avance et je vous présente Voilà La première fois que vous êtes rentré dans ce bâtiment en tant que ministre Est-ce qu'on n'a pas un coup de blouse ? Bien sûr Bien sûr Nous savions que ce pays était détruit Par les journaux Par les témoignages verbaux Mais voir la réalité c'était autre chose C'est des Congolais qui étaient ici Qui ont fait ce que nous avons trouvé Ça ne sert à rien De dire aux Congolais Relançons le tourisme Protégeons l'environnement Si les gens Qui viennent le matin Pour travailler Sont debout Il n'y a pas de chaise Il n'y a pas de machine à écrire Il n'y a pas Il n'y a pas de traitement de texte N'en parlant pas Il n'y a pas de fax Il n'y a rien Le portefeuille des dits englobe l'environnement et le tourisme Mais de touristes ici Il n'y en a pas D'ailleurs Ce n'est pas vraiment une priorité Dans un pays où la vue d'un camion poubelle est un événement Là c'est un des rares camions qui est en marche Alors le directeur est passé ici Et il est en train de le roder en fait Et il en a profité pour me le montrer Pour le moment on en a seulement 13 dans la ville de Kinshasa 13 pour toute la ville ? Oui pour toute la ville Qu'il faut immobiliser Qu'il faut immobiliser Et avec ça nous n'arrivons à ramasser Que 1% des immondices Et vous estimez qu'il en faudrait combien ? Une centaine Alors ça c'est le quartier que vous fréquentiez quand vous étiez jeune ? Oui C'est comme s'il y avait un tremblement de terre Ou la guerre civile Je ne sais pas vraiment quoi Moi je ne sais pas Moi je tombe des nus Je n'arrive pas à expliquer Pourtant il y a quelques années A l'époque coloniale Tout était asphalté Tout était asphalté Il n'y a plus rien Mais depuis 4 mois que le nouveau régime est là Vous auriez pu les enlever Mais mon cher ami C'est vrai vous avez raison Mais ça ne peut pas se faire en un jour Il faut d'abord qu'il y ait du matériel On ne va pas le faire avec les mains Et ce n'est pas ces mains ici C'est tout Kinshasa On va aller Il y a l'université qui est pourrie Il y a le centre-ville qui est pourrie Partout il n'y a rien Mais maintenant On ne sait même pas où commencer On ne sait pas par où commencer Compagnon d'exil dédié à Ngoulou José Mutombo a vécu 20 ans à Genève D'abord étudiant Puis commerçant prospère Ce vieil opposant à Mobutu A tout quitté pour rentrer au Congo Mais à 46 ans José ne reconnaît plus la Kinshasa de son enfance Il y a des petits réchauds On met la braise là Et la remise dessus Pour la cuisson Demandez-lui s'il arrive à vivre bien avec ça Est-ce qu'il y a des petits réchauds Il y a des petits réchauds Et il y a des petits réchauds Il y a des petits réchauds Il y a des petits réchauds 50 000 $ la pièce C'est 25 cents Et par jour vous vendez combien ? Par jour on a coûté 4 ou 5 4 ou 5 Ça fait 200 000 $ 250 000 $ Nourrir une famille Grande famille Si on pose la question à tous ces gens qui sont là Vous avez mangé ce matin Ils diront non on n'a pas mangé Voilà Manger c'est un luxe au Congo En plein centre-ville Le dépôt de la Sotras Fondée il y a 18 ans Elle compta jusqu'à 530 employés C'était la plus grande compagnie d'autobus de Kinshasa Auparavant on avait plus de 300 bus Mais actuellement On a peut-être 300 épaves Combien il y en a qui roulent ? Aucun Pas un qui roule Qu'est-ce que font les employés ? Les employés sont à la maison Un chômage technique Un congé technique Parce qu'il n'y a plus rien qui tourne Il n'y a plus d'activité On n'a plus rien à espérer avec ces épaves ici A moins que s'il peut y avoir d'autres charrois Mais avec ceci on ne peut plus compter Pour faire rouler C'est pratiquement impossible Comment est-ce qu'on peut faire rouler un truc comme ça ? Mobutu laisse derrière lui un pays exsangue Les caisses de l'Etat sont vides 14 milliards de dollars de dettes extérieures Et une inflation qui depuis 1990 Frôlait les 5000% par an A Kinshasa il n'y a plus de bus Plus de voiries Plus de services publics Plus d'Etat 32 ans de gabegies et de corruption effrénées Ont transformé la capitale d'un pays richissime en matière première En un chaos urbain démentiel ingérable Où se débattent désespérément les 6 millions de quinois C'est là que monocole C'est là que monocole Donc un ensemble est représenté de deux manières Soit par une ligne fermée qu'on appelle le Vietnam Vous prévenez les lèvres Bonjour 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 Vous pouvez vous asseoir Je peux vous mettre derrière si jamais Je vais suivre le cours aussi Moi je vais suivre mon cours aussi Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes assis ici Ça vous rappelle votre jeunesse ? Non je sens d'abord l'amertume L'amertume Et j'ai bien fait de m'opposer contre mon bouton Pourquoi ? Parce que ça c'est méchant C'est méchant Ça vous peut changer par rapport à l'époque où vous étiez élève ici ? Ça c'est pas le changement c'est la métamorphose C'est pas, c'est deux choses différentes Je sais pas si c'est l'école Non je sais pas si c'est la même salle de classe Qu'est-ce qu'il y avait en plus qui a plu aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a disparu ? Tout Y'a plus rien Tout Ça pue comme c'est pas possible Ça pue Dommage que la caméra ne puisse pas aussi Non non Transmettre l'odeur Ça pue C'est dégueulasse Pourquoi ça ? Pourquoi ? Pourquoi ça ? Quand est-ce que vous avez touché pour la dernière fois un salaire En tant que prof ? En tout cas C'est difficile à répondre Si on doit définir le mot salaire Je pense Tout ce qu'on a touché C'est quelque chose Semblable à un salaire Mais même si quelque chose Là ça remonte au moins de 4 mois 4 mois Donc y'a un arrêté Qui Nous sommes en retard De 4 mois De paiement De ces soi-disant salaires Qui n'existent pas pratiques C'est pas un salaire Que nous avons ici Vous gagnez combien vous ? Quand vous touchez ce soi-disant salaire Vous avez combien dans la poche ? C'est une humiliation que nous gagnons ici C'est en dessous pratiquement de 5 dollars Voir même de 3 dollars Par mois ? Par mois C'était ça C'est ça ? Comment vous pouvez vraiment imaginer Les deux voies d'un pays L'avenir d'un pays Avec des... C'est en sérieux ? C'est en sérieux ? C'est en sérieux ? C'est en sérieux ? Trois par banque ? Comment des gens pourront étudier ? Il n'y a même pas des cantines ici C'est incroyable Les gens ne mangent pas Ils ne mangent pas d'abord chez eux Ils viennent à pied Il n'y a pas de route Il y a des trous partout Ils viennent au lieu d'avoir Une certaine aisance à l'école Non, il n'y a rien Oasis de luxe Au milieu du désastre L'hôtel intercontinental de Kinshasa Devenu du jour au lendemain L'un des hauts lieux Du nouveau pouvoir congolais L'inter, un étrange mélange De militaires tout juste sortis Des maquis De diplomates Et d'hommes d'affaires De conseillers Et de courtisans Six des 23 ministres de Kabila Logent ici Au milieu des dizaines de Zahirois Du monde entier Fraîchement rentrés d'exil Au total, 200 personnes Qui comme José Moutombo Sont logées et nourries Aux frais du gouvernement C'est un village Il y a une certaine complicité Nous sommes là Les amis Les infirmiers La piscine Les restaurants Les copains On se conseille On s'entraide Ça nous permet de nous D'accepter cette vie là Vous savez Je ne conseille à personne On a dû vivre 4 mois à l'hôtel Ça ne vous gêne pas De vivre dans un palace 5 étoiles Alors que les gens Ils crèvent de faim Dans la rue Oui ça me fait mal Parce que pour moi Ces gens là Il y a ma famille aussi Il y a mes cousins Il y a mes neveux Mes tantes Mes cousines Ça me fait mal Ça me fait mal Vous savez Nous nous sommes occupés En tout cas Avec les amis Des avoirs de Mobutu Nous sommes passés à la télé ici On a mis sur le nom Des visages Donc ici Nous sommes en sécurité Nous sommes en sécurité Donc c'est à dire C'est pour nous Une petite prison dorée Gislain des Mofike Est juriste Avec José Moutombo Ils ont bataillé ferme Pour tenter de retrouver Les avoirs de Mobutu De Berne à Kinshasa En passant par Savigny Depuis pour eux A l'Inter C'est l'attente Je n'ai pas de poste Je suis cadre à la présidence Je suis à la réserve De la République Et j'ai fait partie D'une équipe D'une équipe Qui a fait un travail Quantifiable Et qui a impressionné Plus d'un Qui est prise en constitution Par le président Et le président m'a dit Je suis à ma disposition Je suis à sa disposition Lorsqu'il était réfugié en Suisse Gislain des Mofike A milité 26 ans Contre Mobutu Le 22 mars dernier Il était encore à Genève Place des Nations Dans cette manifestation De soutien à Kabila Aux côtés d'un certain Et dit en goulot Bien aimé Kongo Pour toujours Welcome Kabila Welcome Kabila Welcome Kabila L'alimentation est terminée Comme tant d'autres intellectuels Congolais en exil Guislain, le jeune voix, a fait ses valises le 1er juin et s'est installé à l'intercontinental. Gitte est couvert, assuré par l'État, mais sans poste et sans salaire. Combien de temps est-ce que vous pouvez encore attendre une domination ? Parce que ça fait longtemps que vous attendez. C'est un calendrier qui ne dépend pas de nous. Il dépend du chef de l'État. Il peut encore se prolonger jusqu'à je ne sais pas combien de temps. Je n'ose pas le dire. Je n'ai aucun élément. Jusqu'à la semaine dernière, je ne savais pas non plus, mais tout d'un coup, il s'est trouvé que je devais voir le chef de l'État. Ça a été fait. Donc, c'est un calendrier qui ne dépend que du chef de l'État. Nous ne sommes vraiment pas pressés. Nous avons déjà attendu au moins 32 ans. Alors, c'était dans le combat, 32 ans. Maintenant, c'est à l'aise que nous attendons cette responsabilisation et c'est pour bientôt. Salut à moi, messieurs. Certains tuent le temps, d'autres n'en finissent pas de contempler les symboles de leur victoire. Sur l'ancien palace flottant de Mobutu, Eddy, l'opposant Genevois, est enfin dans les meubles de son vieil adversaire. C'est là, c'est en fait. C'est luxe, c'est... Non, non, c'est ton qu'il a dit qu'il a fait ici. On ne peut pas dire qu'il était pauvre, non ? Oui, ça se fait pas pauvre. Mais ce qu'il y a de savoir, sans ses livres, à lui, il a collé ses collections et tout ça. Il lisez, par exemple. Il lisez. Il lisez beaucoup. Il lisez beaucoup. Qu'est-ce qu'il a exposé ? Encore une fois, ça dégage un certain goût de luxe, boc de luxe, toutes ces lumières roses, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est ça ? La paire de lunettes de Mobutu, dans sa chambre, accouchée sur le bateau. C'est le bain rose. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ça rend le bain rose. On peut ouvrir. Ça sent bon. Je ne sors pratiquement pas. C'est vraiment hôtel, voiture, bureau, boulot et le reste. Le sommeil. Je vous assure que la vie à l'hôtel, ça me pèse. À l'hôtel, on est confiné. Ensuite, on n'est pas chez soi. On a l'impression que vous êtes souvent assez seul. Est-ce que c'est juste comme sentiment ? Quelque part, oui. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une solitude liée, je crois, aux fonctions qui sont les nôtres. Nous avons conscience qu'autour du chef de l'État, nous sommes 23 Congolais qui avons en fait la responsabilité de cet immense pays, de le pousser de l'avant. Et je crois qu'on se sent par moments et très souvent très très seul, parce que les vraies amitiés, en général, ce sont celles qu'on avait avant. Oui, oui, toujours. J'ai appris à être seul, plutôt, depuis l'Europe. C'est une... Je ne supporte pas toujours la solitude, j'aime pas beaucoup. Mais on ne la choisit pas, parfois on la subit. Et l'éloignement d'avec votre famille ? C'est extrêmement apaisant. C'est très très apaisant. Bon, les téléphones coûtent cher, je ne peux pas les appeler tous les jours. Mais c'est vraiment dur. Parce que je serais très content qu'après une très longue journée, de revenir, de retrouver mon épouse et mes enfants. Mais je crois que c'est une situation qui est provisoire. Alors, comme elle est provisoire, j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir. Le même espoir, la même impatience, à 5700 kilomètres de Kinshasa. Le 15 décembre prochain, si tout va bien, Cécile Angoulou et ses deux enfants quitteront définitivement leur petit appartement Genevois. Attends, quand ça ? Moi, je ne pourrais pas, parce que tu sais que c'est midi, parce que moi, aujourd'hui, je vais aller au cirque, l'après-midi. Quelle impression ça vous fait de rentrer au Congo ? Qu'est-ce que vous ressentez ? C'est mon pays, mais après 7 ans, ici, ça fait quand même quelque chose. J'ai connu beaucoup de gens ici, des gens très gentils. Ça fait quelque chose. Comme je vais rentrer maintenant, je ne sais pas comment m'y prendre avec les enfants. Je ne sais pas. Et votre fille, qu'est-ce qu'elle en pense ? Elle est contente, elle ? Elle, au début, elle ne voulait pas, mais j'ai essayé de lui en parler tous les jours. Maintenant, elle est d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Elle est d'accord. C'est une petite fille qui est née en Suisse, qui n'a jamais vu que la Suisse, qui n'a jamais pensé un seul instant qu'elle avait un autre pays que la Suisse. Maintenant, les choses sont telles qu'elle doit venir ici. Elle a peur d'abandonner beaucoup de ses copains, de ses petites copines là-bas. Bon, je crois qu'elle s'en fera d'autres ici. Monsieur le chef du protocole, on est où ici ? On est au quartier Macampagne. Préciseusement, ici, c'est la maison qu'on est en train de déménager pour son excellence le ministre de l'Environnement, monsieur Idi Angoulou. Et vous connaissez un peu l'histoire de cette maison ? Pas tout en fait, mais je connais que c'était l'ancien résidence du premier ministre Birundois, où il a fouillé. On ne sait pas là où il est maintenant. Il est en exil, mais je ne connais pas le pays. La maison a deux espaces. Vous avez le premier parti où monsieur est venu l'occupé. Ça, c'était le salon, le premier salon. C'est grand, hein ? Très grand, vous venez voir ici. C'est grand. Ça, c'était une troisième chambre. Mais pour le moment, nous avons mis notre garde de corps de son excellence, monsieur Jean-Louis. C'est ici où il passe nuit pour garder la maison. Ça, c'était le parti officiel. Et maintenant, nous entrons dans une autre partie privée. Cette maison, elle a été saisie par le gouvernement ? C'est une maison construite par Sonas. Sonas, c'est une société d'État. Donc, Son Excellence va louer la maison ? Va louer la maison. Et qui va payer le loyer de M. Angoulou ? C'est le gouvernement lui-même qui va s'en supporter. La victoire, la promesse de poste et d'honneur à conquérir ont aiguisé de solides appétits chez certains Congolais de la diaspora. Le pasteur Pierre Kassongo, sa femme et ses cinq enfants ont vécu neuf ans à Genève. Un curieux pasteur que se diplômait en ressources humaines qui travailla un temps dans l'import-export et fonda à Genève une église africaine protestante. Le pasteur Kassongo était là à Genève ce fameux 22 mars 1997 pour soutenir la lutte de Kabila. Le mégaphone à la main est déjà une idée assez personnelle du rôle d'un homme d'église en politique. Maintenant, notre tour est venu de gouverner avec Dieu. Alléluia ! Quand vous irez au travail, puisque vous n'êtes pas payé, les gouvernements sont en train de se battre pour vous rémunérer. C'est ça le changement qu'il nous apporte. Ça doit commencer avec les chrétiens et les chrétiennes. Au travers de l'église, nous pouvons saisir de milliers d'âmes. Vous voyez, là, ils sortent, n'est-ce pas, touchés, parce qu'il y a la force qui est déclenchée par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, pour nous qui croyons. Dans l'entretemps, nous profitons pour glisser le message politique pour que ces gens comprennent qu'il ne faut pas tendre simplement le ciel, tout doit commencer sur terre. Arrivés à Kinshasa le 13 juillet dernier, le pasteur Kassongo n'a pas perdu son temps pour approcher l'entourage du président. Il est aujourd'hui conseiller en ressources humaines, en stratégie et en renseignements. Récit d'une ascension fulgurante. Mes collègues pasteurs, peut-être qu'ils suivront, savent que j'ai une forte personnalité, ça, il faut le reconnaître. Les amis suisses le savent aussi, j'ai une forte personnalité. Et d'un côté, j'ai aussi mon côté humoriste. J'aime bien approcher les contacts humains, j'ai la facilité aussi. Mais si vous restez là comme un petit général, attendre le petit déjeuner dans son petit coin à l'inter, il faut dire que le ciel ne tombera jamais sur la table. Il faut aller à la rencontre des autres, même le plus ou moins utile. Moi, j'ai commencé d'abord avec le planton, celui qui se tient à la porte du président, dire merci, bonjour, merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir permis de rencontrer tel. Et puis j'ai posé des questions, mais qui est plus influent ici ? Et puis là, on me disait par exemple, oui, celui-là, si vous le rencontrez, il va vous emmener tout de suite chez le président. Et c'est comme ça que j'ai eu le privilège d'être reçu deux fois déjà, avant de commencer ce petit boulot, en attendant mon affectation, parce qu'il ne voulait pas que je traîne. Donc il ne faut pas avoir peur de s'imposer ? Il ne faut pas avoir peur de s'imposer et surtout rester modeste. Voici un homme dont le nom en Suisse fut au cœur d'une féroce polémique autour du droit d'asile. Voici Mathieu Muset. Souvenez-vous, en 1988, l'affaire Muset. Le professeur à qui la Suisse avait refusé l'asile vivait caché avec sa femme et ses enfants dans une ferme jurassienne. Le 11 janvier 1988, les Musets sont jetés manu militari dans un avion et expédiés vers le Zahir de Mobutu. Lentement, il ne faut pas être dépressé. Il faut prononcer toutes les lettres, toutes les syllabes. Un, deux, lèvres. Oui. Tu vois là, il y a deux formes d'écriture. Là, c'est gros. Puis Mwanza a un vélo. C'est le vélo qui est petit. Après 17 années passées en Suisse, Muset s'est donc retrouvé plongé dans le marasme de Kinshasa. Depuis 9 ans, sans travail régulier, il se débrouille comme il peut. Je suis devenu un professeur paysan. Professeur paysan ? Oui, professeur paysan. Je cultivais la terre et avec tout le risque qu'il y avait, parce que je ne connaissais pas le milieu, je ne savais pas comment traiter avec les gens, parce que j'ai vécu 25 ans en Europe. Alors je me faisais rouler partout au monde. Vous étiez un peu dépaysé ici ? Complètement. Complètement. Complètement dépaysé. J'ai appris beaucoup de choses en cultivant la terre, une certaine patience dans la vie, attendre que jusqu'à ce que la plante pousse, pour qu'on puisse y jouir de ses propres fruits. Et puis, en plus de ça, quand même, ça nous fait des économies. Au lieu d'acheter du légume, on peut acheter d'autres choses, on peut s'occuper des amis des enfants, le transport. Ça vous aide à vivre quand même ? Un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Parce que question salaire, ça n'arrive pas souvent ? Il ne faut pas en parler. Puisque le salaire n'existe pas. Même pour les gens qui vont tous les matins au bureau travailler. Le salaire n'existe pas dans ce pays. Même avec Abila, ça n'existe pas. Monsieur le professeur. Bonjour. Comment ça va ? Tout ça va. Je viens d'arriver seulement maintenant. Ah d'accord. Je vais passer le vin. Pendant les dernières années du règne de Mobutu, le professeur Muset côtoie les hommes et les partis de l'opposition intérieure au régime. Comme l'immense majorité de la population, il a fêté, le 17 mai, la chute du dictateur et l'avènement de Kabila. Mais sa joie a vite fait place à la frustration quand Mathieu Muset a vu débarquer les jeunes intellectuels de la diaspora. Ce n'est pas parce qu'on a feuilleté les manuels d'économie politique dans une université, à Genève ou bien à Lausanne, qu'on connaît tous sur l'économie politique. Je crois que, comme je dis, c'est une naïveté énorme et la situation doit être passée parce que même mentalement, ils ne sont pas à mesure de gérer ce pays. Vous avez l'impression qu'il y a un certain mépris de ces gens-là par rapport aux Congolais qui ont souffert ici ? Oui, oui, oui. Ça, c'est une certaine arrogance. Certaine arrogance. Autrement, ils ne seraient pas allés à l'hôtel intercontinental. Ça vous choque qu'ils soient à l'hôtel ? Oui, ça me choque parce qu'ils sont en train de se marginaliser. Ils sont en train de perdre le pouvoir. Tous les jours, ils perdent le pouvoir. Tous les jours, parce que le pouvoir, ce n'est pas là-bas, le pouvoir, là où vous vous trouvez, à la cité, chez les pauvres régions, c'est ça le pouvoir. Je ne veux pas être prophète, mais ils n'ont pas d'avenir dans ce pays. Parce qu'il y a moins de crise, ils seront tous palayés. Et peut-être, il faudrait demander à la généreuse maire LVC de préparer peut-être de couches pour eux. Parce qu'ils ne vont pas tenir le coup. Il y a moins de crise, et ils ne devraient pas... Parce qu'ils n'ont pas d'assises. Ils n'ont pas de racines. L'amertume d'un Mathieu Muset traduit un sentiment partagé par de nombreux Kinois. Malgré leurs fréquentes apparitions en public, l'intégration de ces jeunes inconnus devenus ministres ne va décidément pas de soi. Alors on repart. L'équipe de la S-Dragon, pour le moment, bénéficie d'un coup franc. La greffe prend mal entre une population avide de changements rapides et des élites formées en Europe et aux Etats-Unis. Est-ce que le fait que vous et beaucoup d'entre vous veniez de la diaspora, c'est-à-dire de l'étranger, est-ce que ce n'est pas un handicap par rapport aux réalités du pays ? Non. D'abord, nous sommes des Congolais. Le monde diaspora ici, je ne l'aime pas beaucoup. Parce qu'une fois qu'on rentre ici, nous rentrons chez nous. Mais je crois que la différence... Nous avions l'inconvénient, c'est d'être loin et d'être un peu coupé de la réalité du pays. Ça, c'est vrai. Vous étiez un peu dépaysé ? Je le sens, oui, tout à fait. Je le sens par rapport... Depaysé, ce n'est pas les mots. Couper de certains faits, oui. Et en même temps, nous étions très préservés par une gangrène qui a servi ici, à savoir la corruption. Vous savez, pour entrer dans ce bureau, les gens payaient. Ils payaient de l'argent au chef du protocole. Aujourd'hui, pour voir un ministre ou un délégué général dans une société, il faut seulement de la patience. et les gens ont oublié tout ça. Pour faire mieux que Mobutu, il ne faut pas beaucoup d'efforts. Il faut être correct. Simplement. La reprise serait au rendez-vous en Suisse romande et même de façon plus efficace. Il y a un clan des Suisses ici. Oui, au début, ça me dérangeait un peu. Par la suite, comme la Suisse, c'est une référence, moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, je suis fier de faire partie de ces clans. J'ai bien dit que la Suisse m'a appris la propriété. La Suisse m'a appris l'intrigence. Donc, je ne peux pas changer. Comme je veux être vrai, donc je ne peux pas changer. Je ne veux pas faire plaisir. Moi, je suis revenu ici pour reconstruire. Je crois que les amis qui sont venus des États-Unis apportent un peu des États-Unis, des France, un peu de la France. Moi, j'apporte un peu de la Suisse, de ma Suisse à moi, la Suisse que j'ai aimée, la Suisse qui m'a, peut-être, entre guillemets, aimé aussi. Donc, il faut que j'impose cette Suisse-là ici. Qu'est-ce qui me reste encore de la Suisse ? Beaucoup de bonnes choses. Je vous dis le bien-être, l'esthétisme de la ville, l'hygiène, dans des hôpitaux. Voilà c'est à quoi nous aspirons. Je crois, j'espère, un petit sens d'organisation. J'espère. Mais j'ai gardé cela, je pense. Un certain sens d'organisation. Je crois, une certaine... J'espère, une certaine intégrité. Ça, c'est des choses auxquelles je tiens beaucoup. Entre la Suisse et le Congo, l'histoire continue. Pendant que certains revoyaient enfin Kinshasa, d'autres ont fait leur valise pour un long voyage en sens inverse. Depuis la chute de Mobutu, 250 Congolais ont demandé l'asile en Suisse. Monsieur Célestin était mobutiste, membre d'une famille très proche du maréchal. Il a fui Kinshasa, un aller simple pour un no man's land, quelque part en Suisse alémanique. Je vivais dans des conditions très agréables. J'avais une très grande maison avec piscine. J'avais des domestiques. J'avais des aides des camps. Je roulais dans une belle voiture. J'avais une famille, le plus important. et je peux vous dire jusqu'à présent, il y a certains membres de ma famille dont j'ignore complètement l'endroit où ils se trouvent. J'avais très peur pour ma vie. Parce que si je n'avais pas très peur pour ma vie, je serais resté encore dans Kinshasa. Si je suis parti, c'est que j'ai craigné les représailles du nouveau gouvernement parce qu'ils ne sont pas tendres. En apparence, ils sont tendres, mais à l'intérieur, ils ne sont pas tendres. Ça, je peux vous le jurer. Parce que j'ai des amis à moi qui se sont entêtés pour rester à Kinshasa et aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. Mais je suis sûr qu'ils sont déjà morts. J'essaie de garder le moral. D'après les conditions de vie que j'avais à Kinshasa, ça n'a rien à voir. Je peux vous le jurer puisque je vis complètement dans un endroit éloigné de la ville. Je suis entouré des gens qui ne parlent même pas le français. Vous étiez en haut et vous vous retrouvez en bas. C'est ça le plus difficile à vivre. Je suis devenu faible. Je peux me faire insulter. Personne ne peut savoir qui je suis. Je passe dans la rue, on peut cracher sur moi. Mais je peux vous le dire, il y a quelques mois passés, personne n'aurait pu me faire ça. Vous vous sentez humilié de vivre cette situation ici en Suisse ? Je m'ai senti... J'aurais pu me sentir humilié dans Kinshasa. Mais à l'étranger, je ne connais personne, personne ne m'y connaît. Donc ça m'est... C'est passable. Ambroise est pasteur. En 1990, il a fondé une petite organisation de défense des droits de l'homme à Bukavu, à l'est du Congo. Arrestations, menaces, pour Ambroise, les années Mobutu n'ont pas été faciles. En novembre 1996, les troupes de l'AFDL de Kabila entrent dans Bukavu. Il y a eu le premier meeting de l'AFDL, c'était le 4 novembre, à l'hôtel de poste de Bukavu. C'était présidé par M. Rumbika Muller. Et là, Rumbika, il nous a dit officiellement que désormais, les droits de l'homme, il faut jeter à la poubelle. Les dénonciations, il ne veut pas entendre parler d'une dénonciation. La presse, suspendue. Tous nos bulletins d'information ont sorti là-haut, dans lesquels ont publié les cas de violation des droits de l'homme. Il avait dit, non, désormais, c'est fini. Et je vais donner un exemple concret. Mon organisation, au mois d'août, a publié un rapport sur les droits de l'homme. Directement, le coordinateur a été arrêté, le secrétaire général a été arrêté, le secrétaire comptable a été arrêté et tous les membres traqués se sont volatilisés dans la région. Quand est-ce que vous pensez pouvoir rentrer au Congo ? J'ai rentré au Congo quand il y aura un minimum de garantie, quand il y aura un état de droit. Et c'est pour quand, selon vous ? Ça peut être aujourd'hui, cet après-midi ou après 100 ans. Quel est le vrai visage des nouveaux maîtres du Congo ? Six mois après la chute de Mobutu, la question taraude toujours la communauté internationale. Un terrible soupçon pèse sur Kabila et ses alliés Tutsi. Où sont passés ces milliers de Hutus disparus dans les forêts au début de la guerre ? Des témoignages, des rapports évoquent une extermination systématique, des massacres en masse de réfugiés. À Kinshasa, on dénonce un complot, une manipulation médiatique. Laissez-nous au moins enquêter sur le terrain, répond l'ONU. Un dialogue de sourds. Ici, au Congo, Kinshasa, aux Aïr, autrefois, Mobutu avait tué pas mal de gens. On n'y avait pas mis une commission d'enquête. Il y avait tout un village vers Hidiofa qui était rasé par Mobutu. Il y a eu des épurations ethniques qui étaient organisées ici, dans les Shabbat, dans le Kassai. Personne n'en a dit mot. Alors aujourd'hui, ils sont mal venus nous chercher une querelle dont on peut bien se passer. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les oeufs. Il y a eu des morts, de part et d'autre, parce qu'il y a eu la guerre. Mais, pas de massacre systématique. Non, 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 pas de massacre systématique. Alors, maintenant, il faut maintenant déterrer ces charniers, dire voilà, ah, ça c'est, ça c'est quoi, ça c'est la tête d'un Hutu, la balle là, c'est la balle, ah, ça c'est la balle afdel, comme ça, on nous montre ça. Ça va mieux. Après, il se dit que c'est les charniers, d'accord, mais qui a creusé les trous. Il faut dire que, ah, ça c'est le style de afdel, creusé les trous. Il faut nous dire ça. C'est trop facile d'accuser. Affirmation péremptoire, vérité officielle, impossible d'aller au-delà pour Eddy, José ou Guislain, les ex-zaïrois de Suisse, ces militants idéalistes d'hier, à l'épreuve de la réelle politique de l'Afrique d'aujourd'hui. Des hommes qui, après des années d'opposition loin de chez eux, se retrouvent face à une tâche titanesque, redresser cet immense pays de 50 millions d'âmes au cœur du continent noir. Des hommes qui ont tout misé, qui jouent leur destin sur leur foi en Kabila. L'avenir dira, demain, ou dans 100 ans, s'ils peuvent gagner ce pari. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada